... Je dois dire que par moment, en présence de linguistes littéraires, je me sens un petit peu comme un anthropologue sur Mars, une planète à la fois familière et en même temps un peu étrange, mais je vais essayer quand même de faire, à ma manière, reprendre à ma manière, la notion du monde. Je pense que ça ne sera pas très différent de ce que vous avez présenté, en tout cas dans l'argumentaire de cette journée. Et pour moi, du point de vue d'anthropologue, je dirais même anthropologue sémiotique, au fond, la question des mondes, c'est d'abord la question des domaines d'expérience. Et spontanément, on aura envie de voir quatre mondes ou quatre domaines d'expérience. Ce serait le monde de la perception, le monde de l'action. Le monde de la perception et de l'action sont souvent corrégnés et très étroitement liés. Le monde social, le monde des relations interpersonnelles et le monde intérieur. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous parler de cet ensemble. Je vais essayer de me contenter globalement de vous présenter certains éléments concernant le monde intérieur. Et pour introduire cette notion de monde intérieur, je vais tout simplement commencer par un exemple littéraire qui va nous aider à introduire tous les éléments nécessaires pour cela. C'est l'exemple d'Alice au pays de merveille. Alors, je précise, c'est à peu près, c'est pas tout au début, c'est à peu près au début du conte. C'est-à-dire, Alice a vu un lapin disparaître dans le terrier, elle se précipite dedans et elle tombe. Voilà, elle tombe dans le terrier de la tombe. Et puis, voilà ce qui se passe. À un moment donné, Alice se parle à elle-même. Elle se dit, je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de 6 à 7000 kilomètres. Du moins, je le crois. Et entre parenthèses, nous avons le commentaire du narrateur, que nous savons, c'était le papa d'Alice. Car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre et, quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Alice reprend. « Oui, cela doit être la distance exacte, mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. » Retour du narrateur. Alice n'avait pas la moindre idée de ce que était la latitude, pas plus que la longitude, mais elle jugeait que c'était des jolis mots impressionnants à prononcer. Résumons. Alice n'a aucune raison de faire montre de ses connaissances. Il n'y a personne. Il n'y a encore moins de celles qu'elle ne maîtrise pas, mais elle les fait quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'Alice se sert de son forum intérieur comme d'un champ d'exercice, un champ parsemé de jolis mots qu'elle cherche à apprivoiser. Jolis mots comme l'angitude, l'attitude. Et ce champ, donc, cette forum intérieure lui procure en quelque sorte un médium qui, pour elle, est comme une extension du terrain de jeu, car dire se jouait, ici, en même temps que support mnémotechnique, puisque répéter, se gargariser avec de jolis mots, c'est un bon exercice. Et en même temps, c'est un champ d'intégration et de mise en forme de vécu. C'est-à-dire la mise en forme du récit de ce qui advient, de ce qui lui advient. Alors, vous allez me dire que, bon, ça c'est de la fiction, c'est romanesque, c'est pas la réalité. C'est vrai. Mais vous savez, les romanciers expérimentent par la fiction des vécus possibles. Et donc, prenons ça comme une expérimentation, qu'on verra si elle est convaincante ou non, mais il se trouve que le lecteur la trouve en général convaincante. C'est-à-dire que, ce qu'on voit ici, dans ce bref passage, que Alice met en pratique, c'est que, en fait, la voix intérieure, la parole à soi, lui offre comme possibilité des répétitions, révisions, jeux, expérimentations, mises en forme, inventions. Invention, ici, ça voudra dire fiction ou fictionnement. Et à travers ces moyens, non seulement elle peut peaufiner la maîtrise de sa langue, après tout, elle apprend encore sa langue, il y a des mots qu'elle ne maîtrise pas encore tout à fait, mais également consolider le répertoire normatif, prescriptif, imaginaire de sa culture. C'est ainsi que, par le jeu des répétitions et d'expérimentations, que se forme une boucle vertueuse entre parole publique et parole à soi dans le développement et la maîtrise de la langue. Mais nous n'avons pas encore fini avec cet exemple. Il y a d'autres choses à découvrir. Remarquez que, avec le discours intérieur, les champs de l'attention s'autonomisent ici par rapport à l'actualité. C'est-à-dire que Alice est en train de tomber. Normalement, vous êtes pleinement dans l'événement. Vous arrive quelque chose. et puis, en se parlant, elle se met en retrait par rapport à l'événement. Non seulement elle se met en retrait, mais elle prend possession de son, en quelque sorte, de la maîtrise de son attention. Ce n'est plus l'événement, l'actualité qui app, qui dirige son attention. C'est Alice elle-même qui a dirigé son attention. Et donc, effectivement, en se parlant, grâce au discours intérieur, on peut dire que le champ de l'attention s'autonomise par rapport à l'actualité et on pourrait même ajouter et du coup devient manipulable à volonté. donc, c'est très important cette prise, ce pouvoir de maîtriser le champ de l'attention. Que ce ne soit pas des événements extérieurs, que ce soit la perception ou les actions des autres, voire que ce soit le monde social qui dirige notre attention. Que je peux, à un certain moment, me retirer du monde et diriger mon attention où bon me semble. Et il y a aussi un autre élément ici intéressant, c'est que, lié à cela, c'est que, à partir du moment où Alice se parle et donc elle dirige son attention, en quelque sorte, elle se retire du monde. Elle se trouve à distance de l'événement. Et, pour des raisons théoriques, d'ailleurs, j'ai appelé cet ensemble de phénomènes « Atelier d'Alice ». Vous voyez, c'est pour dire qu'ainsi nous disposons d'un atelier ou d'un champ d'exercice pour répéter, réviser, reprendre, transformer des éléments de notre répertoire culturel, pour en expérimenter des variantes, pour créer des instances inédites, et ainsi de suite. Mais c'est aussi, pour Alice, en tant qu'enfant, une extension du terrain de jeu. c'est-à-dire que c'est assez largement à travers le jeu qu'elle prend possession de son atelier. Son atelier, c'est dans un premier temps d'abord un terrain de jeu, comme si le terrain de jeu s'agrandissait jusqu'à son limite. s'agrandissait sur le terrain de jeu s'agrandissait sur le terrain de jeu plus bas, encore plus bas, toujours plus bas, comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice serait mis bientôt à parler. Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir, j'en ai peur. Dina était sa chatte. J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je les crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et cela, vois-tu, cela ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Je me le demande. Alors, regardons donc la suite de cet atelier d'Alice. Et donc, elle se répare à nouveau. Et là, on a déjà plusieurs choses formidables. Il y a une projection dans l'avenir. Je veux manquer à Dina ce soir. Et c'est en même temps une fiction, puisque ce n'est qu'une possibilité. Donc, elle crée déjà une fiction probable et je vais manquer à Dina ce soir. Et en même temps, un souci qui se manifeste mais qui va lui donner du coup sa soucoupe de lait. Et remarquez un autre phénomène ici. Là, elle s'adresse à un absent. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à cette même Dina. Elle lui dit « Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. » Donc, il y a dans cet atelier d'Alice aussi la possibilité d'adresser aux absents et dialoguer avec des absents. Et j'espère que avec ces élèmements, vous commencez percevoir l'importance de cette notion d'atelier d'Alice, de ce que finalement la voie intérieure nous permet de faire. Donc, là, dans cet exemple, il y a une projection dans l'avenir et il y a la parole adressée à des absents. Vous avez la possibilité de questionner le monde, de vous poser une question et de répondre à cette question ou chercher à donner des réponses à ces questions. Et fondamentalement, vous avez ici la possibilité de créer aussi un récit puisque qu'à chaque fois qu'Alice se dit quelque chose, regardait « Je veux beaucoup manquer à Dina ce soir, j'espère qu'on pensera à elle. » C'est déjà un début de récit. C'est déjà une histoire qui est en train de se raconter. Voilà donc pour l'instant ma discussion des exemples. Je vais maintenant passer peut-être à d'autres éléments. Je ne sais pas combien de temps et je dispose. Très bien. Dans ce cas-là, je peux vous dire un peu plus sur la voix intérieure. Alors, sur la voix intérieure, je suis en train de vous dire plus. Je vais utiliser le terme « la voix intérieure » pour plusieurs raisons que je vais expliquer, mais je préfère souvent d'utiliser un terme technique que je propose moi-même d'utiliser et qui envoie au phénomène à l'épilegaine. Épilegaine, c'est un mot grec qui littéralement veut dire « dire plus » ou « dire après ». Épi, après, après ou plus, l'égaine, dire. Épilegaine, c'était un concept important dans la tradition stoïcienne qui voulait dire commenter intérieurement ce qui advient. Et ça me convient très bien comme terme technique pour la notion de la voix intérieure, à savoir, notamment parce qu'il existe actuellement beaucoup des discussions d'une certaine notion de la voix intérieure, on nous parle, de retrouver sa voix intérieure, retrouver sa petite voix, il y a cette technique de développement personnel. Cela n'a rien à voir avec cela. Donc, je préfère à l'occasion utiliser les termes épilegaine. D'ailleurs, je vous rappelle que dans mon titre, il y avait mot épilegaine, mais entendons-nous que je parle effectivement de ce qu'on peut appeler la voix intérieure. Je vais essayer de vous en dire un petit peu plus, justement, maintenant. Alors, à un niveau très simple, on pourrait dire que la voix intérieure, c'est cette petite voix que chacun de nous entend dans sa tête et qui nous paraît comme étant à la fois la nôtre, n'est pas tout à fait la nôtre. Elle est certainement la nôtre au sens physique du terme. D'ailleurs, cette petite voix est pour nous rugoureusement identique à celle qui s'adresse aux autres. Elle est aussi certainement la nôtre quand elle profère un discours qui nous est destiné et dont nous pouvons assumer la teneur. Je vais être en retard. Il faut que j'aille au pressing. Qu'est-ce que je fous là ? Mais l'identité de cette voix devient incertaine lorsqu'elle sert de support à un débat intérieur qui implique évidemment au moins deux voix. Ou quand, par exemple, on s'interpelle soi-même. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Arrête ! D'autre part, l'anthropologie culturelle nous apprend que cette petite voix peut aussi proférer une parole reçue comme celle d'un proche absent par exemple père, mère, ancêtre, être cher ou d'une divinité. Mais revenons au concept de la voix intérieure en tant que voix. Il ne faut pas perdre de vue que toute parole qu'elle soit proférée haut et fort ou en son fort intérieur est dite par une voix qui l'incarne en même temps qu'elle la médiatise. Et cela lui confère un caractère à la fois corporel, physique, c'est un acte corporel, et celui d'une instance responsive, c'est-à-dire dotée de propriétés d'une personne comme un agent et comme une volonté. Et en témoignent par exemple les expressions du français avoir voix au chapitre, faire entendre sa voix, avoir une voix qui compte ou comme disent les politiciens je suis la voix de son voix. Cette dimension corporelle et responsive font de la voix humaine une véritable instance dont l'action est perçue comme efficace et elle confère à la voix intérieure la faculté de se réclamer de nous par exemple comme notre parole intime et pas seulement de nous. Vous voyez il y a cette en quelque sorte en me parlant je deviens deux en un mais ce ne sont pas deux parties identiques qui seraient doubles il y a un petit décalage qui permet à la fois à cette voix de se réclamer de moi et pas tout à fait de moi. Et donc maintenant disons-nous que l'idée même d'une intériorité psychique d'un monde à soi en retrait face au cours du monde dépend de la possibilité de s'entretenir à tout instant avec soi-même. Cette possibilité irrésistiblement mise en acte et essayez de vous en empêcher donc cette possibilité d'être délibéré dans son forme intérieure confère à la vie psychique une profondeur délibérative à un recul face au cours du monde sans qu'il soit véritablement question d'un espace clos sur lui-même que les termes intériorité pourraient laisser entendre sans aussi que cette prise de distance face à l'extériorité mondaine soit de nature à en sortir ou à la transcender. En réalité lorsque je me parle dans une large mesure j'intériorise j'incorpore dans ce discours et tout ce que le monde social de sorte que en me parlant je suis dans une large mesure une société à moi-même et je suis tenu à y respecter les règles du jeu social. plusieurs choses restent encore à ajouter une chose c'est que cette notion d'être deux en un c'est-à-dire que je suis toujours en me parlant je suis toujours en quelque sorte sous la pression de l'autre voix de l'autre voix puisque dès lors qu'il y a une voix il y a une oreille et cette oreille peut à son tour me répondre ou au moins manifester sa non-réceptivité par rapport à ce que je dis donc je suis toujours sous la pression d'autre voix et il y a par exemple comme le dit Hannah Arendt dans ce contexte si je suis en présence des personnes si je suis avec des personnes dont la conduite ne me convient pas je peux toujours partir mais je ne peux pas partir de moi-même si je me considère comme un être méprisable je suis condamné alors à une coexistence permanente avec un être méprisable et donc vous voyez que cette pression de l'autre voix c'est rien d'autre qu'une posture morale qui se dessine puisque c'est je suis plus à bien d'égards je suis plus dépendant de cette autre voix en moi-même que de n'importe quelle position des autres c'est cette voix-là qui compte le plus donc nous avons ici cette notion de la posture morale j'ajouterais aussi que naturellement de cette discussion que j'ai faite qui est très parcellaire puisqu'on ne peut pas en parler résumer tout ça en demi-heure et vous noterez que la voix intérieure on peut considérer qu'elle est à la fois l'agent du collectif puisque c'est la langue commune et les normes de la vie sociale qu'elle utilise qu'elle profère et en même temps le fondement de l'individuel puisque c'est elle qui me procure une autonomie du regard c'est grâce à elle que je peux devenir un sujet voilà grosso modo que j'avais à vous dire aujourd'hui sans surcharger ni déborder je sais que ça ne s'est fait souvent pas mais j'ai envie de vous dire si vous êtes intéressé par la suite je veux faire un petit peu comme les américains vous renvoyant tout simplement mon livre dans lequel j'explore j'essaye d'écrire les différentes dimensions de cette notion de la voie intérieure et de ce qu'elle implique et notamment en particulier l'institution de la vie intérieure à travers le discours à soi voilà c'est fini applaudissements applaudissements Merci.